Bonjour et bienvenue, si vous nous rejoignez, pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus, enfin du soleil sous la ville éternelle après quelques jours de pluie. La pluie qui a causé bien de dégâts dans la magnifique ville éternelle. Nous attendons l'arrivée du Saint-Pierre à sa fenêtre d'ici quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Dans l'évangile de ce dimanche, qui vient tout après les beatitudes, Jésus dit à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Cela nous étonne un petit peu. Si l'on pense à qui était devant Jésus lorsqu'il prononçait ces mots, qui étaient ses disciples ? Eh bien, c'étaient des pécheurs, des gens simples. Mais Jésus les regarde avec les yeux de Dieu et on peut comprendre ce qu'il dit justement comme une conséquence des beatitudes. « Il veut dire que si vous êtes pauvre en esprit, si vous êtes doux, pur de cœur, miséricordieux, eh bien, vous serez le sel de la terre et la lumière du monde. » Pour mieux comprendre ces images, il ne faut pas oublier que la loi juive prévoyait de mettre un petit peu de sel sur les offres présentées à Dieu comme signe d'alliance. La lumière ensuite, pour Israël, était le symbole de la révélation messianique qui triomphe sur les ténèbres du paganisme. Les chrétiens, Nouvelle Israël, reçoivent donc une mission vis-à-vis de tous les hommes. Avec la foi et la charité, ils peuvent orienter, consacrer, rendre féconde l'humanité. Nous tous les baptisés, nous sommes les disciples missionnaires et nous sommes appelés à devenir dans le monde, en évangile vivant. Avec une vie sainte, nous donnerons de la saveur aux différents milieux et nous défendrons le monde de la corruption, comme fait le sel. Et nous porterons la lumière du Christ avec le témoignage d'une véritable charité. Mais si nous, les chrétiens, nous perdons de la saveur, eh bien, si nous privons notre présence de sel et de lumière, nous n'avons plus d'efficacité. Elle est belle, cette mission, de donner de la lumière au monde. C'est une mission que nous avons, c'est une belle mission. C'est beau de garder la lumière que nous avons reçue, la garder. Le chrétien devrait être une personne lumineuse, qui donne de la lumière, toujours, donne lumière toujours, une lumière qui ne lui appartient pas. Mais c'est un cadeau de Dieu, un cadeau de Jésus. Et nous donnons, nous faisons avancer cette lumière. Si le chrétien éteint cette lumière, sa vie n'a pas de sens. C'est un chrétien seulement de nom, mais qui ne donne pas de lumière. C'est une vie qui n'a plus de sens. Je voudrais vous poser la question maintenant. Comment voulez-vous vivre comme une lampe allumée ou alors une lampe éteinte ? Alors, allumée ou éteinte ? Je n'ai pas bien entendu. Une lampe bien allumée, c'est justement Dieu qui nous donne cette lumière. Et nous devons la donner aux autres. Une lampe allumée. Voilà la vocation chrétienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Après demain, le 11 février, nous célébrerons la mémoire de la Vierge de Lourdes, et nous vivrons la journée mondiale du malade. C'est la bonne occasion pour mettre au centre de la communauté les personnes malades, pliées pour ces personnes et avec eux, rester proches de ces personnes. Le message pour cette journée est inspiré par une expression de saint Jean. foi et charité, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Nous pouvons imiter l'attitude de Jésus envers les malades, les malades de tout genre. Le Seigneur prend soin de tous, partage leurs souffrances et ouvre le cœur à l'espérance. Je pense aussi à tous les opérateurs sanitaires, quel travail précieux qu'ils font. Merci beaucoup, merci, votre travail est vraiment précieux. Il rencontre chaque jour chez les malades, non seulement des corps marqués par la fragilité, mais des personnes, des personnes auxquelles offrir attention et des réponses appropriées. La dignité de la personne ne se réduit jamais uniquement à ses facultés ou capacités et ne manque pas lorsque la personne même est faible, handicapée ou a besoin d'aide. Je pense aussi aux familles où il est normal de s'occuper de ceux qui sont malades. Mais parfois, des situations peuvent être plus lourdes, plus difficiles. Je reçois beaucoup de lettres et aujourd'hui, je voudrais assurer une prière pour toutes ces familles. Et je leur dis, n'ayez pas peur de la fragilité, n'ayez pas peur de la fragilité. « Aidez-vous les autres avec amour et vous sentirez la présence consolatrice de Dieu. » L'attitude généreuse et chrétienne envers les malades est celle de la terre et lumière du monde. Que la Vierge Marie nous aide à pratiquer et obtienne paix et reconfort pour tous les malades. Ces jours-ci se tiennent à Sochi, en Russie, les Olympiades d'hiver. Je voudrais faire parvenir mes salutations aux organisateurs et à tous les athlètes avec le souhait que ces Jeux Olympiques soient une véritable fête du sport et de l'amitié. Je salue tous les pèlerins présents aujourd'hui, les familles, tous les pèlerins, tous les familles, les groupes paroissiaux, les associations. Tout particulièrement, je salue les professeurs et les étudiants venus d'Angleterre, le groupe de théologiennes chrétiennes venus de différents pays européens venus ici à Rome pour une rencontre d'études, et les fidèles de différentes paroisses de la péninsule italienne. Je prie aussi pour ceux qui souffrent à cause de la maladie. des calamités naturelles d'un différent pays, même ici à Rome, je suis proche de toutes ces personnes. La nature nous pousse à la solidarité et à être attentif à garder la création, même pour prévenir les conséquences encore plus graves. Et avant de vous quitter, je viens à l'esprit que cette question que je vous ai posée, lampe allumée ou une lampe éteinte ? Le chrétien porte la lumière, c'est une lampe allumée, toujours en avant, avec la lumière de Jésus. Je vous souhaite à vous tous, je vous souhaite un bon dimanche, un bon déjeuner. Arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à La Technique. Merci aussi à CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain, autour de 10h, pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi un bon prénom et arrivederci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501